Les monstres 2.0 avec mon co-auteur Bertrand Névin, en fait le choix de ce sujet il est venu à nous parce que dans l'histoire des récits mythologiques ou même les contes, le monstre apparaît comme celui qui alerte et qui va aider à évaluer les normes partagées du vivre ensemble et donc qui va par sa monstruosité mettre l'accent sur ce qui est déviant hors normes. C'est donc la métaphore du monstre qui nous a plu pour essayer finalement d'englober tous ces débordements qu'on peut trouver dans ce nouvel espace qui est l'espace des réseaux sociaux et l'espace numérique, à savoir un des comportements les plus connus c'est le harcèlement avec par exemple le hashtag « Balance ton porc » qui a émergé. Également tout ce qu'on appelle les fake news et tout ce qui est incitation à la haine, ce qu'on appelle aussi dans le jargon internet le bashing. Bâcher ça veut dire insulter de manière gratuite. Voilà donc pour nous tout ça ce sont des nouvelles formes de monstres 2.0 et on a essayé de comprendre pourquoi finalement le dispositif d'internet et des réseaux sociaux facilitaient l'émergence de ces nouveaux monstres. Alors il faut savoir que si on reprend un petit peu un point de vue historique sur les réseaux sociaux, il y a eu toute l'idéologie de ce qu'on appelait les hackers qui a escorté finalement le développement des premiers réseaux sociaux. Alors je dirais que internet et le mail c'est le premier réseau social puis après il y a eu Messenger puis les réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui. Alors l'idéologie des hackers c'était l'accessibilité pour tous donc cette logique de la gratuité dans l'accès au savoir. Aussi casser la verticalité qui existait dans les masses médias donc rendre finalement un média accessible à tous où chacun pourrait énoncer son point de vue, prendre la parole. Donc à côté donc de cette logique de la gratuité et de l'accessibilité au savoir, c'est aussi cette logique de pouvoir s'exprimer voilà librement et du coup c'est une idéologie qui était extrêmement forte et qui a fait qu'il y a eu une démocratisation finalement de cette accessibilité à ce nouveau média qu'on appelle aujourd'hui un média social. Peut-être je pense que c'est important d'expliquer finalement derrière ce projet qui est quand même un discours d'escorte très utopiste pourquoi aujourd'hui ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne plus même si majoritairement il faut quand même savoir que c'est un outil extraordinaire d'échanges, de partage entre les individus et même d'accessibilité. Il faut quand même être, moi je suis plutôt avec mon co-auteur technocritique, on n'est pas du tout technophobe, on est très conscient de l'outil extraordinaire que sont les réseaux sociaux mais pourquoi il y a ce type de débordement et ces monstres de point zéro qui ont commencé à émerger parce qu'il faut savoir aussi que par rapport au réseau sociaux il y a une valeur qui était extrêmement dominant donc c'est le libre accès et finalement la valeur libertaire qui est venue se greffer là dessus, la libre expression. Donc au nom de la libre expression et bien ceux qui ont créé ces réseaux sociaux disaient finalement les individus vont s'auto réguler entre eux et on n'a pas à voir à surveiller et à contrôler les contenus qu'ils publient. Voilà donc ça c'était le projet notamment sur Twitter qui dit finalement nous on offre, on est un médium, un médium c'est-à-dire on est finalement un tuyau, nous ne sommes pas un média c'est-à-dire que nous n'intervenons pas sur le processus d'éditorialisation et sur le contenu médiatique. Il faut savoir que Facebook a une posture un petit peu différente parce que Facebook ils se sont rendu compte que le coeur de leur public c'était tous les âges et notamment les jeunes au départ et ils se rendent compte qu'il y avait une nécessité quand même de réguler un minimum les contenus et ils ont créé finalement ces nouveaux métiers que sont les modérateurs et qui surveillent un petit peu quels sont les contenus publiés et quand ils sont déviants c'est-à-dire pornographique, incitation à la haine etc. ils sont bloqués ou évidemment ils comptent aussi sur les individus pour être modérateur entre eux et alerter finalement Facebook quand il y a un contenu déviant. Le problème aujourd'hui c'est que c'est très difficile de réglementer tous les contenus. pour avoir lors de nos enquêtes échangé avec entre guillemets des célébrités qui sont victimes d'une forme de harcèlement, d'insultes chaque jour. Ils peuvent pas attaquer par exemple voilà un animateur comme Arthur il est victime de propos antisémites tous les jours. Voilà donc il peut pas attaquer chaque personne qui l'insulte chaque jour. Donc ils ont commencé à intégrer que finalement le bashing, l'insulte faisait partie de ce dispositif médiatique et qu'il fallait le mettre à distance, le relativiser pour pas se laisser atteindre. Voilà alors quand je dirais on est une célébrité c'est ça fait partir de la célébriticulture, ce qu'on appelle la culture de la célébrité. Donc ils arrivent à gérer ça parce qu'ils sont formés, ils sont accompagnés dans cette gestion de leur image. Mais quand ce sont des anonymes qui sont victimes, quand ça se passe dans la cour d'un collège où soudain il y a une victime qui est désignée par toute une classe et que voilà il partage un réseau social comme Instagram, Snapchat, etc. et qu'il est désigné comme une qui commence à être insulté, là il y a un problème. Parce que bon voilà déjà ce sont des jeunes au niveau de la construction de l'identité, ils sont très très sensibles au regard de leur père et c'est là où il peut y avoir des situations critiques. Et donc ce qu'on recommande en fait avec notre avec mon co-auteur qui est aussi enseignant au collège, qui est chercheur en médias, qui enseigne à l'université aussi au collège, donc il connaît bien ce public. Finalement c'est responsabiliser les adultes face à cela parce qu'on s'est rendu compte que finalement les adultes n'échangent pas beaucoup avec les adolescents par exemple sur la manière dont ils rentrent sur ce nouvel espace virtuel que sont les réseaux sociaux, quel contenu ils publient, comment ils répondent à ces contenus, etc. Donc il y a un dialogue qui est relativement absent entre les jeunes et les adultes, que ce soit les parents, la famille immédiate ou même je dirais les enseignants et l'école. Alors il y a un certain nombre d'institutions comme la Clémy qui essaient de sensibiliser autour de ces questions parce qu'il faut quand même savoir que c'est un nouveau langage et que l'école est là pour apprendre tous ces langages que sont le langage mathématique, l'expression française, etc. Et ce langage-là il est totalement laissé à l'abandon et l'apprentissage sur les réseaux sociaux se fait de pair à pair, de jeune à jeune. Donc finalement il y aurait, comme aujourd'hui c'est une génération qui grandit avec les écrans, qui naît avec les écrans qu'on appelle les digital natives, il y a une responsabilité je dirais à la fois citoyenne et adulte vis-à-vis de cette jeune génération pour déjà qu'ils apprennent à se réguler comme sur l'espace réel sur cet espace virtuel en disant bah en fait quand tu fais ça c'est dans l'espace réel c'est condamnable ça ça s'appelle du harcèlement ça ça s'appelle de la discrimination etc. Donc finalement les règles qui s'appliquent dans l'espace réel et dans le vivre ensemble et bien dire que dans l'espace virtuel elles doivent aussi s'appliquer. C'est vraiment de l'éducation et de l'accompagnement. Pour conclure on reste quand même optimiste dans le fait que voilà il faut apprendre la distance critique parce que tout ça ça ne reste alors même si les mots peuvent aussi faire mal que des actes voilà ça reste des mots il faut aussi apprendre à gérer à mettre à distance et alors il y a Emmanuel Macron qui a organisé à la rentrée un grand projet qu'il appelait Tech for Good. Alors Emmanuel Macron on sait que c'est un grand lecteur de Ricœur et cette phrase de Ricœur soi-même comme un autre je pense qu'il faut aussi apprendre à se l'appliquer en tant qu'individu et citoyen sur l'espace virtuel c'est à dire bah ne pas faire à l'autre ce que je n'aimerais pas déjà qu'on me fasse et puis voilà de se dire qu'à un moment donné des bons usages et des bonnes pratiques sur les réseaux sociaux peuvent non pas je dirais empêcher les débordements totalement parce qu'il y aura toujours des comportements déviants sur les réseaux sociaux mais au moins réguler un minimum. Alors le problème sur les réseaux sociaux c'est le phénomène de la répétition et de la contagion voilà c'est vraiment le phénomène de la métaphore de la contagion épidémique parce que ça va extrêmement vite et l'autre chose qu'on pourrait dire c'est que finalement il y a une abolition des frontières qui permettent de réguler le vivre ensemble sur l'espace réel qui n'ont plus lieu alors ça n'a plus lieu voilà l'abolissement de la frontière entre le monde réel et le monde virtuel qui fait que de temps en temps voilà on ne sait plus où quand est-ce qu'on est dans une réalité et finalement dans une virtualité autre frontière c'est soi et l'autre quand on est planqué derrière son écran entre guillemets planqué il est beaucoup plus facile finalement de se laisser aller à des comportements pulsionnels qui peuvent être soit des comportements pulsionnels morbides qui vont vers l'insulte etc. ou même sexuel voilà avec du harcèlement et des débordements de type harcèlement sur les réseaux sociaux sexuels autre frontière la frontière entre l'intime et le public voilà alors il y a une notion que propose Serge Tisseron qui est celle d'extimité c'est à dire finalement entre la sphère intime et publique ça n'a plus lieu parce que en fait quand on publie sur les réseaux sociaux et bien par moment on oublie que c'est un espace ouvert et public et donc quand on publie des photos personnelles ça peut potentiellement être accessible au plus grand nombre et les dernières frontières propres aux médias qui sont les frontières géographiques et temporelles c'est à dire la possibilité de pouvoir publier n'importe où n'importe quand avec cet effet qui est qu'on est rentré dans une culture du direct de l'immédiateté et on sait très bien que quand on est dans le direct dans l'immédiateté on va aller vers finalement l'émotionnel le pathos au détriment de la réflexivité et de l'argumentation il y a une dernière idée importante qu'on développe dans l'ouvrage avec Bertrand Nevin et on reprend cette notion d'ensauvagement du web que propose Arnaud Mercier et la responsabilité des GAFA donc des grands acteurs numériques face à cet ensauvagement du web ils n'ont pas dans le fond intérêt à tellement réguler parce que plus c'est transgressif plus ça va vers la profanation plus ça circule plus voilà ça crée finalement de la circulation donc de la data données etc et de la visibilité voilà donc qui sont il y a quand même quelque chose de pernicieux et de très paradoxal entre cette injonction collective où on voit que de plus en plus on demande aux GAFAN de prendre position et de réguler et le fait que dans le fond c'est pas favoriser finalement leur modèle économique on pourrait le dire plus vulgarement leur business que de réguler c'est parti c'est parti c'est parti